bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va vous avez un pull noir basique avec un col jusqu'à là tout va bien et vous avez envie de le customiser je vais aller dans quelque chose de très simple et de accessible pour tous positionner votre pull le devant apparent déterminer le milieu de l'encolure épinglé coupé du début du col jusqu'à l'encolure un col avec des côtes et je veux venir exactement coupé au creux bien sûr ceci dépendra de votre pull et du modèle du tricot principal c'est de couper et de vous arrêter bien au bord de l'encolure pour éviter que l'encolure se démaille passer un point de zigzag ou sur filet sur toute la partie que vous venez de couper à partir de là plusieurs possibilités s'offrent à vous poser des perles des rangées de perles et faites un rappel aux manches vous pouvez aussi poser des pièces déjà travaillées vous n'aurez aucun problème il suffira tout simplement de faire des petits points tout autour quant à la quantité à vous devoir soft ou très chargé pour les amoureux de la dentelle ça vous donnera ça un choix assuré un beau classique inratable quel qu'il soit votre choix pour sûr votre pull sera méconnaissable mon choix est supporté sur ce galon argenté qui rappellera les fêtes quant à la pose c'est très simple enfilez une aiguille doubler le fil faire un nœud repérer l'endroit de l'envers plier le bord maintenir par plusieurs points afin d'avoir un bon résultat commencez à poser votre galon trois centimètres à l'intérieur épinglez faire des points bien serré et arrêtez vous deux centimètres avant l'extrémité positionner de cette façon ramener le galon sur la continuité du col ainsi vous aurez un angle parfait afin que ça soit bien lisible et compréhensible pour tous je vais reprendre l'explication sur le papier donc ici c'est l'intérieur du col vous allez donc positionner le galon ici et vous arrêtez comme convenu exactement à deux centimètres alors pourquoi deux centimètres c'est ce qui représente la largeur de mon galon si toutefois votre galon est les plus large ou moins large vous laisserez exactement cette dimension comment c'est votre couture et piquer et vous arrêtez exactement à ce trait placez le galon est épinglé à l'angle dans ce sens ramener le galon à l'intérieur et repositionner la pointe épinglé l'importance de cette opération est que vos angles ici soit parfait donc la ligne de galon ici doit impérativement suivre celle là c'est la meilleure façon d'avoir des des angles impeccable vous avez fait le col le fait d'avoir mis le galon bien à l'intérieur vous donnera une très belle finisson au portée continuez le rappel en bas des manches prenez la mesure et coupez quatre centimètres épinglé sur le côté de la manche posez le bord du galon fait des points tout autour arrivez à l'extrémité plier chevaucher épinglé et finaliser votre couture et pour donner un coup de jeune à votre pull grâce à un rasoir enlever les peluches une fois nettoyé vous voyez vous allez récupérer tout ça et cette année vu les circonstances nous allons pas nous ruiner pour les tenues de fêtes j'ai fait un rappel autour juste sur un côté ainsi sur les poches du dos un ensemble facile et rapide pour les fêtes et pour d'autres occasions et avec très peu de dépenses vous aurez juste besoin d'un très joli galon si vous avez aimé cette vidéo alors partager là pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit petit like un commentaire surtout abonnez-vous